Attention, 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 Demanche Pirate, le 32-16. Arnaud Demanche qui passe chaque matin par le 32-16, salut Arnaud. Et au standard RMC, ce qui fait réagir ce matin, c'est la disparition de Jean-Luc Godard. Oui, le cinéma est en deuil. Jean-Luc était sans doute à bout de souffle. Hélène nous dit, voilà, la nouvelle vague du cinéma s'éteint au moment où la nouvelle vague du Covid arrive. C'est poétique. Et puis, on a eu surtout un message bouleversé de Dominique Besnéard qui nous dit, quelle tragédie. Jean-Luc Godard avait réalisé mon film préféré, Une femme est une femme. Ce n'est pas un titre qui va plaire à Sandrine Rousseau, mais bon. Une femme est un être à qui la société impose de s'identifier selon ses organes génitaux à cause des stéréotypes du patriarcat. Là, ce n'est pas un super titre. Enfin, pour me consoler, je me suis mis un film sublime qui n'est pas encore sorti. C'est Denis Podalides, qui est homosexuel, dépressif. Il se sent vieux. Il est prof de latin à Dreux. Et il vit en couple avec Gérard Junio, qui est bipolaire, ouvrier dans une usine de brioche-pastille à Beauvais, alors qu'il est allergique au gluten. Et il le trompe avec Tahar Rahim, un sans-tapier afghan, un transsexuel, suicidaire, délicieux. Un ancien berger de Candard à qui son troupeau de moutons manque terriblement. Alors, il entame une relation avec Joët Starr, qui est vétérinaire au Bergerie Nationale de Rambouillet. Et qui décide de prendre des cours de latin chez Denis Podalides. Vous voyez le drame arriver. Ça s'appelle Vénus en Picardie. C'est pas du niveau de Godard, mais c'est super quand même. Allez le voir. Un bonheur chaque matin, Arnaud Demanche, qui célèbre le cinéma français. Donc, Arnaud, qu'on retrouve à 8h20. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada